J'ai perdu la vue de l'œil gauche, Véronica Loubri confie avoir été victime d'une thrombose. Invité de Cyril Sarah Cohen sur Radio-J, Véronica Loubri a évoqué la thrombose dont elle a été victime. L'ancienne animatrice a notamment confié avoir perdu la vue de l'œil gauche. Elle a été l'une des personnalités télé préférées des Français dans les années 90. C'est désormais sur les réseaux sociaux que Véronica Loubri partage son quotidien mouvementé. Depuis plusieurs années, la mère du mannequin Thylane Blonde au fil le parfait amour avec Gérard Kadoch, un producteur de films. Il y a un an, elle a partagé une mauvaise nouvelle sur Instagram. A la suite d'une banale prise de sang pour le cholestérol, les médecins ont détecté un cancer insidieux chez son compagnon. Dans son livre « La vie m'a réservé bien des surprises », Véronica Loubri s'est longuement épanchée sur la maladie de Gérard Kadoch. Mon homme, il partage ma vie depuis 8 ans, c'est mon pilier, avec mes enfants c'est quelqu'un de très important, mais c'était important pour moi de mettre en avant la maladie. Depuis 5 ans, je suis marraine d'une association pour les enfants en fin de vie. Beaucoup souffrent de cancer. Donc le cancer, je l'entendais beaucoup, mais pour moi il n'arrivait qu'aux autres. On est tous comme ça, mais dès que ça nous arrive à nous, ce n'est plus la même chose, a-t-elle confié à Femme Actuelle. J'ai perdu la vue de l'œil gauche. Au cours d'un entretien accordé à Radio-J, Véronica Loubri a évoqué la thrombose dont elle a été victime. J'ai perdu la vue de l'œil gauche en rentrant dans une pièce, j'ai fait une thrombose de la veine centrale. Je suis rentré, je suis sorti et hop j'avais plus la lumière dans l'œil et j'ai fait une thrombose, a-t-elle expliqué. La luminosité me fait mal, si est-il trop bizarre mais avec les lumières blanches si est-il catastrophique, a-t-elle continué, avant d'expliquer comment elle est parvenue à retrouver la vue. Je m'endormais et je parlais à mon petit œil, ça va paraître ridicule, je faisais de l'auto-persuasion. Je me disais, voilà on a éteint la lumière pour certaines petites choses que je voulais plus voir, les choses qui se passent dans notre vie, voilà ce Covid par exemple. Mais ça va revenir tout seul et tous les jours, tous les jours, je parlais à mon œil, et les médecins au bout de six mois m'ont dit, il n'y a quasiment plus rien, la tâche est partie, a confié Véronica Loubri. Je suis passé par tous les examens de l'œil horrible, à voir des lasers, des choses quoi ne vous met dans les yeux, des lumières tout le temps et voilà tout d'un coup un jour ils m'ont dit mais ça ceste vascularisé, a-t-elle ajouté. Une période difficile.